Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le Réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation. Parce que nous, on ne triche pas, pas calomnie, on dit la vérité, vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Ça, c'est la maladie sur les Peugeot, la petite tôle qui casse, les points de fixation de l'échappant là, et puis là aussi derrière en fait, il y a là, l'échappant, voilà ici, celui-là il tient toujours un peu mieux, mais bon voilà, ah oui, il y a celui-là, celui-là aussi, voilà les deux là, celui-là il tient toujours un peu mieux, mais les deux là c'est la maladie. On trouve ça sur le 208, c'est 3 A51, et c'est 3 Picasso, et les 207, c'est une 207. Ah oui, une 207. Voilà, donc là, si on résume, voilà, donc là il y a un garage qui a fait l'embrayage, on confirme, voilà, et donc là on voit bien qu'ils ont dû déposer de la tôle là, au lieu de décrocher tout simplement la petite biellette anticoupe ici, ça aurait facilité les choses, eux qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont débloqué les deux vis de 18, et au lieu de les resserrer, ben ils n'ont pas resserré, voilà, là on retrouve le client qui a de doigt de tout casser, parce que bon, la boîte qui tape contre le châssis, ça peut aller loin, surtout des boîtes en alu comme ça, donc là c'est soit la vis, ils ont oublié de la remettre, soit ils l'ont mal serré, etc. Voilà, c'est chaud. Après on a un claquement sur la route, c'est impressionnant, on voit, c'est du n'importe quoi, là même devant, on aurait pu casser le radiateur, etc. avec le mouvement du moteur, il n'y a qu'à regarder, regardez, quand ça bouge, on a deux doigts de toucher, enfin bref, voilà, voilà le bricolage de champion du monde. Ah, il n'y a plus de vis. Ouais, ben c'est ça. Ça c'est grave aussi ou ? Non, c'est le cache-moteur. Il faudrait juste que tu as un soin. Et bon, ça c'est la démonstration, mais ça des démonstrations comme ça, on en a tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès qu'on parle d'un centre auto, dès qu'on parle d'un garagiste, un petit garagiste, enfin bref, de toute façon, aujourd'hui, d'ici, pour le consommateur, de faire un bon choix, voyez, à cause du, regardez ce qui s'est passé, voyez, ici on a la partie au niveau du différentiel qui est limée, à cause du boîtier ici, du bloc en métal qui vient, côté, taper ici. Donc ça, ça aurait pu faire une fuite, en fait, ici, parce qu'il y a l'huile de boîte, forcément, qui navigue juste à l'intérieur, ça aurait pu faire une fuite et irréparable, avec la contrainte de devoir remplacer la boîte de vitesse. Une boîte neuve, comme ça, ça vaut 4000 euros. Ah ouais. Ah oui. Donc voilà. Bon, évidemment, il y a le marché occasion, mais c'est pour expliquer, pour dire les choses. Voilà. Du coup, en plus, à force de jouer avec le feu, ici, on a fragilisé le support, donc la petite bielle va pouvoir la changer. Et voilà, enfin, bref, c'est juste inacceptable, ce genre de choses. C'est du grand n'importe quoi. T'en disons sur la qualité du prestataire et du travail exécuté. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Dès c'est Autotransactalange Réseau, plus que pour la défense du consommateur. Donc tout à l'heure, vous avez pu voir l'intervention avec le client, le témoignage sur le bricolage du dimanche de certains professionnels, les pros du bricolage, j'ai envie de dire, puisqu'il était question simplement, ici, du support sur la boîte de vitesse qui était totalement desserré au niveau de son premier point, vis de 18 en haut, mais surtout ici, il manquait carrément la deuxième vis. Donc nous, on a trouvé la bonne vis. On a mis des rondelles parce que la vis était un petit peu longue, peu importe. On a bien resserré, etc. Donc là, c'est nickel. Et puis, pour le coup, eh bien, on avait la fourchette ici, anticoupe, qui était complètement déglinguée. D'ailleurs, on peut le voir ici. Voyez, on voit bien, c'est cassé. Donc voilà. Voilà. Donc là, on remplace la biellette. On a oublié de vous montrer tout à l'heure, voilà, les deux choses extrêmement graves. Première, bah oui, forcément, on a le filtre à particules qui vient taper sur le radiateur. Ici, on voit bien la marque. C'est impressionnant. Bah oui, forcément, puisqu'on avait le groupe motopropulseur qui balançait d'avant en arrière. Et puis ici, on l'a dit tout à l'heure, on le montre. On a, on le voit pas bien, mais on a ici une partie de la boîte de vitesse en aluminium qui est limée. Donc je vais essayer de bien montrer, de mieux montrer. On va mettre le doigt dessus, vous allez voir. C'est juste au-dessus de la vis, en fait. Voilà, juste ici, en fait, au-dessus de la vis. Là, on voit bien la boîte qui est complètement bouffée. Voilà. Donc ça, ça aurait pu très bien se terminer, comme on a déjà eu le cas, par une fuite de la boîte de vitesse impliquant le remplacement pur et simple de la boîte, puisque franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. On est bien d'accord. Voilà. Donc ça, c'est le bricolage du dimanche. Donc maintenant, forcément, on retrouve un groupe qui est bien scellé. Donc maintenant, on va serrer les deux vis là et on va terminer là-dessus, puisqu'on a un client qui va pas tarder d'arriver pour un traitement hydrogène, fameux décalaminage moteur par actif d'hydrogène. Je prends le temps aussi de remercier un client, enfin pas un client, mais une personne qui habite Paris, qui nous a contactés tout à l'heure, il y a une demi-heure, pour venir nous dire qu'il nous suivait sur YouTube et qui nous félicitait parce que nos vidéos étaient vraiment de bonne qualité. Et puis nous, on le remercie. On veut aussi lui dire que tout simplement, tout ce qu'on dit, c'est authentique, tout ce qu'on dit, c'est la réalité, c'est la vérité. Nous, on ne pratique pas la langue de bois, ni l'intox, ni la désinformation. Nous sommes de vrais professionnels de l'automobile, tout simplement. C'est tout ce qu'on lui a dit, finalement. Quand on a un professionnel d'automobile, on peut faire des documents vidéo, on peut dire des choses, on peut informer le consommateur, mais quand on ne l'est pas, on n'a rien à dire et surtout pas faire des vidéos dans le seul optique qui est celui de faire de l'argent sur le dos des abonnés, sur le dos de ceux qui cherchent finalement une vraie information, une information justifiée. Voilà la vérité. C'est pour ça que je le dis souvent, il faut faire très attention sur YouTube. N'écoutez pas ceux qui ne sont pas professionnels. Il suffit d'aller dans le « à propos » sur la page YouTube du YouTubeur d'Espèces et vous allez pouvoir constater que certains vous disent carrément « Ah ben moi, cette chaîne est dédiée aux passionnés, aux « je suis un bricoleur, je suis un passionné ». Et donc du coup, voilà, je vais essayer de vous apporter des choses, je vais vous trouver des astuces, voilà, on a vraiment du grand n'importe quoi, voilà, on a des gens qui passent leur journée à essayer de bricoler sur des voitures juste pour trouver des choses à dire, c'est du grand n'importe quoi et c'est un manque de respect total à l'endroit de nous, professionnels de l'automobile, des réelles entreprises de France. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés et donc à bientôt et merci de nous faire confiance des Sautotransact Réseau Plus que Pro. A bientôt, merci.